À l'origine du Lièvre et des Lapins, je cherchais à vraiment rentrer dans l'esprit du conte, à rentrer dans cette espèce de logique où on a l'impression qu'on peut être à la fois le personnage en même temps que c'est un récit intemporel, qu'on reste complètement à l'extérieur. Je choisis de représenter l'album tout en gris, tout en noir et blanc parce qu'en fait, sans réelle réflexion par rapport aux saisons, sans réelle réflexion à l'environnement, mais juste parce que vraiment amoureux du crayon graphique. Enfant, la première chose qu'on fait, c'est de prendre le crayon à papier qui est sur la table et dire finalement à l'enfant, tu vois, avec cet outil, tu peux faire ça, avec ce qu'il y a de plus simple, finalement. Simplement, le message principal, ça rejoint la fable, c'est de se dire, prends des initiatives, fais des erreurs. Justement, les êtres qui te sont proches sont là pour toi et pas pour te faire la morale, mais pour te soutenir. Parce que ma famille se reconnaîtra peut-être dans l'aspect famille nombreuse et je m'y reconnais aussi dedans. Je pense que je me reconnais dans les deux personnes.